salut l'équipe j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude voilà voilà bon vous allez avoir le soleil un peu dans la gueule peut-être j'ai fait une tentative j'ai essayé de vous flanquer le gopro avec un support de gopro et je vous ai flanqué sur la vitre passager là bas donc ne me sortez pas tu pourrais au moins regarder la caméra quand tu parles parce que là je suis en train de conduire tu comprends voilà donc je préfère regarder la route plutôt que la caméra voilà question de sécurité ne prenait pas ça personnellement voilà bref vu que je viens de bloquer traiter l'affaire je sais pas comment on peut dire et que je viens à peine de mettre ma remorque et que là je pars et que on ne sait pas je sais même pas si dans la miniature je vous mettrai l'objet en question ou si je ne mets pas voilà donc je sais même pas où commencer en fait bref voici ce coup ci je vais pas jouer la surprise je vais vous mettre directement dans la miniature la photo le machin on fera pas de vue parce que on fera pas le truc flou en mode ouais c'est exceptionnel bref on va chercher un quad voilà alors à la base c'est dimanche et dimanche en famille sauf que voilà tu peux pas prévoir de faire des affaires en fait ça marche pas comme ça tu vois donc j'ai passé mon dimanche en famille mais sauf que forcément entre deux toi je t'arrête pour un coup tu reprends ton souffle les enfants aussi tu vois et c'est à ce moment là que je jette un oeil tu sais sur le marketplace de facebook voilà comme toi tu pourrais le faire après et là je vois c'est très rare en ce moment mais voilà je pense que vous l'aurez vu sur la chaîne putain il avait une super remorque remorque basique comme la mienne mais avec une bâche mais vachement haute donc du coup il pourrait rentrer les motos de croix bref c'est pas le sujet mais ça m'intéresse à remorque je regarde donc le marketplace et c'est vrai qu'à ce moment les affaires c'est rare et j'en ai loupé quelques unes aussi parce que je suis pas hyper actif en fait le problème c'est que il faut être vraiment genre je sais pas moi maximum toutes les 30 minutes toi tu j'étais un oeil sur les dernières trucs qui ont été mis en vente tu sais dans un rayon autour de chez toi et je le fais pas trop en ce moment j'essaie de lâcher le téléphone et tout et de me concentrer aussi toi quand je fais des vidéos mécaniques que je regarde pas le téléphone et bref là j'ai jeté un coup d'oeil et je vois 150 euros un gros quad mais genre un texas tu sais texas c'est comme les tracteurs toneuses après est-ce que c'est un autocollant pas je sais pas mais il a l'air à ça a pas l'air tu sais d'être la chinoiserie basique là tu sais parce que ça a toujours les mêmes les mêmes roues les mêmes triangles machin tu connais il n'y a pas trop de surprises avec ça et à et là c'est pas du tout la même chose donc je le vois 150 euros ça a été mis en ligne à 11 minutes je crois je dis ah c'est déjà mort tu vois il y a déjà quelqu'un donc ce que je fais c'est qu'au lieu d'envoyer juste un message est-ce que c'est encore disponible ça pourrait m'intéresser ou quoi tu vois comme tout le monde fait j'essaie de traiter l'affaire direct en gros le mec si jamais il voit mon message dans les premiers je pose pas de questions en fait parce que 150 euros un quad comme ça en panne tu vois même si le moteur est cassé ça vaut plus que ça voilà disons qu'en état de rouler et tout je pense moi pour moi je fais vite fait un calcul de ma tête ça vaut 1000 euros voilà donc tu risques pas grand chose 150 euros donc en fait le problème c'est que aussi c'est loin normalement vous le savez je suis quelqu'un d'assez flemmard maintenant j'ai beaucoup trop roulé je pense en voiture il y en a il me dit c'est l'âge aussi c'est possible que maintenant ça me passionne plus ça me dérange pas de faire une promenade tu vois pas loin de chez moi je me régale tu vois par contre taper trois heures de route non ça m'amuse plus du tout voilà comme quand je dois descendre en france là que je dois conduire 1800 km pendant 20 heures j'en peux plus alors qu'autant j'arrive là bas j'ai envie de promener parce que c'est des petits tours c'est local tu vois bref je m'écarte un peu du sujet mais là c'est une heure et demie de chez moi donc j'ai hécité un petit peu et tout bref j'envoie un message j'ai dit parce qu'il a marqué ça c'est quatre euros ou faire proposition bon en théorie quand c'est comme ça tu négocie pas pour passer devant toi tu négocie pas tu payes le prix voilà tu risques rien ça sert à rien de faire le radin de ces 120 euros vu que c'était loin et que j'avais un petit peu pas trop mais j'ai quand même tenté ma chance tu vois j'ai dit au mec moi le quad je le prends à 130 euros je le prends et je peux envoyer 50 euros tout de suite parce que ici tu as un truc qui s'appelle mobile pay en fait avec le téléphone tu peux payer tout le monde à distance comme ça c'est rapide et j'ai dit voilà j'envoie le message moi 130 euros je le prends en l'état et je peux vous envoyer 50 euros maintenant le temps que je vois pour venir le chercher et du coup je vois que le mec il voit mon message mais il me répond pas donc je dis bah c'est mort tu vois peut être en train de traiter avec tous les autres il a dû se faire harceler forcément 50 euros un quad comme ça n'importe qui c'est que ça vaut le coup et je sais pas moi deux trois minutes après tu vois mais quand c'est comme ça deux trois minutes ça paraît une éternité il me répond il me dit bon ben écoutez y a pas de problème envoyez moi 50 euros et je vous le garde vous venez aujourd'hui ou demain comme vous pouvez comme ça je peux effacer l'annonce parce que je reçois plein de messages tu vois ça c'est pas des mythos le mec il va pas me forcer et après il m'a dit voilà donc j'envoie les 50 euros il supprime l'annonce pour plus avoir à répondre à 400 messages parce que quand tu mets un truc en vente comme ça tu reçois plein de messages dès que tu mets un peu pas cher il y a du monde qui ont plus de temps que moi tu vois ou qui passent vraiment leur temps à chasser comme ça parce que j'ai loupé plein d'affaires tu vois ces temps-ci quand moi des trucs qui ont été mis en vente il y a 20 minutes ben c'est déjà vendu en fait et c'est tellement dommage mais en même temps je sais pas pas j'aime bien faire des affaires dans sa tente putain vous vous êtes cassé la gueule j'avais confiance en ce truc et finalement c'était de la merde bon ça va que c'est une boîte automatique je peux vous tenir vite fait ici le temps de finir je sais plus où j'en étais et bref le mec j'ai dit bon c'est sûr alors et tout il m'envoie j'ai dit est-ce que vous pouvez m'envoyer votre adresse votre numéro de téléphone comme ça et il m'a dit oui mais c'est sûr même si en gros même si il ne m'intéresse pas le truc il m'a dit ça risque pas grand chose parce que vu le nombre de messages vous avez un écran un peu cra de vous voilà vu le nombre de messages qu'il a reçu il me dit même si je viens pour une raison à ne pas le vouloir il peut le remettre il peut simplement le remettre en vente tu sais et et à et me rembourser mes 5 à 3 c'est ce qu'il m'a dit bon je vais le prendre c'est sûr j'ai pas faire une heure et demie de route pour rien même si le moteur il est explosé et que le bilo est par terre je vais le prendre quand même tu vois je fais le trajet et ça c'est du genre de truc faut pas que tu réfléchis c'est ça le problème en fait parce qu'il y en a plein 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 je parle un peu pour essayer de raconter un peu je profite il y en a plein 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 qui me demandent comment tu fais pour faire des affaires comme ça et tout c'est impossible machin et moi je pense que il y en a plein qui ont le problème je vais essayer de vous flanquer là sur la vitre ici en espérant que vous n'allez pas tomber tout de suite là vous risque de tomber tous les pédales et dans ce temps je vais vous flanquer un coup bon là vous êtes prêts vous êtes proches voilà la proximité avec votre youtubeur il y en a plein qui me demandent comment tu fais pour faire des affaires comme ça et tout ben il n'y a pas de solution miracle il y a mon père qui m'a pas je vais lui dire ah non c'est pas mon père bon il a tonne c'est simple hein il faut faut pas réfléchir est-ce que peut-être poser ça en ces cas des questions et tout quand c'est un truc comme ça voilà un quad que tu sais roulant ça vaut 1000 euros il a 150 euros ne commence pas tu vois demander à un mec ouais qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il a comme problème exactement qu'est-ce que je dois acheter comme pièce nananina parce que là tu vas tu vas vraiment tu vas perdre l'affaire c'est sûr et certain et je pense que beaucoup d'entre vous sans vous insulter c'est votre problème parce que moi je le vois quand je prends des trucs vous vous posez beaucoup trop de questions et vous vous doutez beaucoup trop en fait et il faut pas faire ça voilà faut pas que tu commences à dire mec euh ouais c'est quoi le problème qu'est-ce que je dois acheter combien ça va me coûter nananina non ça c'est pas son problème lui s'il a mis à ce prix là c'est parce qu'il veut s'en débarrasser et veut pas se prendre le chou et à ce prix là tu te prendra pas le chou parce que tu sais que d'office euh même si tu peux pas le refaire tu peux revendre en pièce minimum ce que tu l'as acheté et tu peux même faire du bénéfice donc à partir de ce moment là le problème euh de savoir si tu vas faire le gros bénéfice ou le petit bénéfice juste rembourser ça c'est ton problème c'est pas le problème du vendeur quand tu vois un truc comme ça tu l'appelles tu envoies un message tu lui dis euh moi ça m'intéresse si c'est toujours disponible je vous l'achète euh en l'état je viens le prendre en espèce machin voilà tiens faut pas prendre la tête c'est ça en fait je pense il y en a énormément vous loupez des affaires comme déjà tout simplement après c'est mon ami parce qu'il y en a me dit ouais où c'est que tu achètes des trucs et tout euh moi y a pas de euh j'ai pas de secrets j'en regarde facebook facebook marketplace et euh l'équivalence du le bon coin d'anoi voilà et euh après les bonnes affaires forcément plus tu regardes plus tu vas en trouver plus tu regardes régulièrement plus tu vas en trouver et euh surtout plus tu vas loin aussi plus tu vas en trouver moi je suis assez difficile quand je cherche des trucs à max 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 une heure de chez moi tu vois juste autour tu montres plus c'est proche mais c'est genre une demi-heure c'est parfait pour moi et euh et je regarde de temps en temps tu vois j'ai pas moi 3-4 fois par jour voilà je jette un oeil j'ai pas des recherches précises parce que je voilà je suis tout seul à refaire les trucs et tout on a plein de projets déjà donc c'est vraiment quand il y a un truc que tu peux pas refuser voilà c'est tout c'est tout simple donc euh sur ce je vais vous laisser parce que là je vais arriver chez mon père je vais le récupérer parce que j'ai pas envie d'y aller tout seul voilà ça va faire quasiment 3h de trajet c'est horrible euh j'avais pas envie dimanche soir euh voilà après ce qui me motive c'est quand même l'affaire 150 rouletouade euh soit je roule un peu avec soit je m'en mets avec soit je le refais et je le revends quand je t'ai dit 1000€ voilà ça me fera toujours euh je sais pas moi 3-400€ de bénéfice voilà ça aura fait des vidéos et puis voilà parce que faut pas croire je vis pas de ça non c'est y en a plein qui me posent la question non je vis pas de ça en fait quand je refais des trucs comme ça et que je les revends et que je fais un peu de bénéfice c'est tout simplement pour faire durer la chaîne youtube c'est tout pour ramener des nouveaux projets faire tourner un peu le truc tu vois pour vous faire des vidéos euh le plus intéressant possible voilà et euh et que ça me rapporte un petit peu parce que ben c'est pas la youtube monnaie qui paye mon temps passé tout simplement donc du coup quand je les revends et que je fais un petit bénéfice de 2-300€ ben ça fait du bien voilà ça me permet le dimanche d'emmener les euh les enfants euh euh faire quelques manèges tu vois des trucs comme ça de temps en temps au McDo tout simplement d'ailleurs au McDo là n'importe quoi il y en a que jusqu'à sur la route tu risquais pas à ce que j'avais bouffé quoi que ce soit allez je récupère mon père et euh je pense que on va essayer de filmer un petit peu sur place euh il risque de faire nuit c'est 18h30 à 20h il fait nuit à peu près maintenant donc ça va être un petit peu compliqué mais euh voilà le but de cette vidéo c'est au moins de faire la présentation qu'on jette un nez au truc et au pire des cas s'il fait nuit ben on fera dans mon garage en rentrant voilà on déchargera dans mon garage et on allumera la lumière donc croisez les doigts pour moi qu'il y ait pas eu d'histoire qu'il a vendu entre temps ou quand normalement non hein il a effacé l'annonce il a réservé il m'a confirmé par message et tout voilà merci à tous d'être là merci pour votre soutien ça fait plaisir et j'adore faire ça parce que je pense que sans ma chaîne youtube je m'amuserais plus à faire ça pas que je kiffe pas mais là c'est le kiff c'est le partage avec vous de lire les commentaires de voir que ça vous fait plaisir et tout voilà j'ai l'impression de refaire les choses avec vous voilà qu'il y a un intérêt à ça voilà je sais pas comment t'expliquer mais je kiffe faire ses projets youtube et ses affaires et vous ramener du contenu et des projets c'est tout d'ailleurs on est dans ma mercedes j'espère qu'elle va tenir le coup croiser aussi les doigts pour elle allez je vous dis à tout à l'heure l'équipe et voilà régalez vous oh l'équipe on est le lendemain parce que je suis rentré un peu tard et je me suis dit ah je vais pas vous postez juste une vidéo je fais que parler sans vous montrer le truc vraiment tu vois donc on est le lendemain et là je viens d'enchaîner des galères mais vous n'avez même pas aidé c'est ma fille des mots d'estomac et tout le pire c'est que je peux même pas vous raconter parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo mais en gros là il est 15 heures et quart et je viens de rentrer en moto en mode j'ai fini par péter un câble j'ai pris la moto pour y aller pour pas perdre de temps et en théorie j'aurais dû vous filmer tranquille ce matin tu vois enfin ce matin genre vers 11 heures j'aurais dû avoir fini ce que je devais faire et vous filmer vous présenter l'objet machin enfin le quad vous le savez et voilà là je viens de rentrer à l'instant mais c'est le sujet de la prochaine vidéo et vous comprendrez pourquoi je vous expliquerai un peu pourquoi et voilà bon je vais heureusement que tout aussi bien déroulé qu'on a acheté le quad qu'on a ramené et que ça n'a pas l'air d'être une si mauvaise affaire que ça voilà donc je vais vous le montrer il est là voilà mais moi je les vois regarder parce que j'arrive là bas mais je les charge et j'ai posé deux questions mais c'est pas très grave ça apparemment donc apparemment c'est un texas donc texas en fait c'est des trucs qui fabriquent ils fabriquent des tracteurs tonneuse des débroussailleuses et tout j'ai une débroussailleuse de la marque texas et c'est pas de la merde c'est c'est pas la marque haut de gamme c'est pas c'est pas la chinoiserie entrée de gamme non plus texas fabrique des tracteurs tonneuse et tout le bordel donc il est là j'entends gueuler là bas ça c'est mon fils mon petit il voulait venir voir les nouveaux quad et j'ai dit cinq minutes je finis de tourner la vidéo et je te montre le quad alors déjà il est marrant j'adore ces gros pneus là voilà tu vois il ya des crampons jusque sur le côté ici je sais pas comment tu vas aller user ces crampons là mais j'adore j'adore les pneus ça change vraiment ce qu'on a l'habitude de voir c'est rigolo et voilà et apparemment il a un différentiel je pense que c'est ça je sais pas peut-être c'est juste le frein non c'est juste le frein en fait j'ai cru voilà c'est pas grave donc c'est le frein en fait qui est là niveau rouille c'est carrément honnête c'est là que tu vois que c'est pas la chinoiserie de base parce que sinon tout ça ce serait complètement rouillé quand tu vois que genre le support de batterie il est mort et tout le reste ce serait littéralement défoncé donc niveau rouille ça a l'air carrément d'aller c'est un moteur donc je sais pas si c'est ben c'est le 150 ouais c'est un 150 g y 6 sauf que je pense qu'il a été changé vu que c'est marqué kim co là à moins que vraiment kim co il fasse des moteurs pour texas peut-être vu que texas ne fait pas des moteurs mais je pense voilà c'est très clairement un moteur type g y 6 comme j'ai eu sur mes autres quad et à bon moi j'ai acheté surtout pour le châssis quoi et après je me suis dit bon on verra bien ce qu'on peut faire et je lui ai demandé du coup s'il était cassé il me dit non il n'est pas cassé en soi il a la compression et il me dit c'est juste le câble d'accélérateur qui est cassé je me dis tu mets un nouveau câble d'accélérateur normalement il roule encore donc si c'est vraiment que ça laisse moi rigoler doucement ah ah tu vois ça serait trop beau alors je regarde un petit peu inspecte un peu en même temps vous permettez donc ça ça n'a pas l'air d'origine vu que c'est pas vissé comme il faut et tout alors je me demande s'ils n'auraient pas planqué un autre moteur que celui qui est d'origine dessus parce que même là il ya une espèce de pâte qui n'est pas d'origine la pâte ici on dirait pas en tout cas là haut où est censé être fixé le balancier ouais et là bas ça a été soudé c'est pas d'origine ça peut-être que c'est à cause de ça parce que pourquoi il ya plein d'huile ici là ce que ça serait pas du truc de mélange ça je suis en train de me demander s'ils n'auraient pas foutu vu comment ça qu'est gros souder même là c'est pas d'origine ça la pâte ici je suis en train de me poser la question si en fait c'est pas ils n'auraient pas cassé le moteur qui va vraiment dans qui doit être justement le gy6 150 et qu'ils auraient foutu un moteur de kim co50 dedans peut-être et c'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'il a et l'avance pas beaucoup il va à 40 km heure et mais il a beaucoup de patates donc je me pose des questions ce que ça m'a pas l'air c'est pas c'est pas d'origine ça les supports qui sont soudés là là je suis persuadé qu'à la base ouais il ya un gy6 dedans parce que là où il est censé avoir le gros support c'est pas un balancier censé avoir un gros support ici qui vient se fixer là en mode c'est moteur gy6 là donc je pense ça a été soit p ça je l'ai pas vu hier même la clé ici kim co ouais bon ça c'est le genre de truc qu'il faudra qu'on regarde mais vous savez qu'on pourrait voir la cylindrée la cylindrée normalement c'est marqué sur le cylindre ça aurait été cool quand même de voir qu'est ce qui lui arrive vraiment à ce truc en fait mais ça ça va prendre un peu plus de temps bon bref on était là pour faire la présentation donc il est là le quad ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le décharger du coup j'ai même pas eu le temps de le décharger que j'ai eu besoin de la voiture ce matin donc là il faut que j'attache un truc parce que si je le décharge là comme ça elle a vraiment qu'elle va basculer voilà je vais essayer de le descendre et on va essayer quand même de ça d'un savoir un petit plus peu plus sur ce moteur parce que j'ai des gros doutes voilà je vais pas vous mentir j'ai l'impression qu'il y ait eu du bidouillage en soi c'est pas hyper méga grave mais c'est dommage parce que même un moteur gy6 c'est pas pour ce que ça coûte bon la selle elle s'enlève pas comme ça donc y'a pas de coffre ni rien sous la selle un moteur gy6 c'est même en neuf ça vaut pas cher et vu le joli quad que c'est en soi il n'est pas très joli parce qu'il n'est pas propre tu vois mais vu la bête de châssis que c'est qui n'est pas trop mal ça aurait été mieux avec le moteur 150 dedans avec marche arrière et tout bordel allez j'essaie de décharger et on va essayer de comprendre qu'est ce que c'est que cette histoire de soi mais bon 130 euros pourra pas pleurer surtout si avec un soi-disant câble d'accélérateur ça démarre ça serait quand même bien beau ben je me suis dit avant de me prendre le chou la tête à savoir c'est quoi comme moteur essayons déjà de voir s'il a dit vrai toi parce que s'il fonctionne on s'en fout un petit peu si c'est hyper puissant ou pas voilà si déjà ça fonctionne on saura si c'est une bonne affaire donc j'ai branché vite fait le booster ici direct sur le démarreur j'ai calé une bougie ici pour voir s'il y avait de l'étincelle toi déjà il ya de l'étincelle donc je pense je vais essayer de glisser un peu d'essence dedans et voir simplement si ça démarre on sait jamais j'ai rien fait juste enlever ça il avait bouché le carburateur donc déjà apparemment il n'aurait pas laissé tu sais dormir dehors avec plein de merde qui rentre dans le carburant peut-être qu'on a de la chance et que le monsieur il disait vrai je sais pas les choses en direct alors que c'est ça rien parce que dans tous les cas il faut que je vous quitte pour mettre l'essence parce que tu vois le cadre d'accélérateur il est cassé ici et il est coincé 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 donc je vais essayer d'accélérer un petit peu au moteur comme ça donc on va voir s'il faut rien même de l'essence dedans il ya de l'essence dedans est ce qu'elle pue elle pue même pas l'essence bon ben on peut limite tenter en direct alors ça sert à rien de trop se prendre le chou finalement t'es sérieux là j'ai rien fait mais rien de rien de rien j'ai branché mon booster j'ai regardé si il avait l'étincelle j'ai regardé si il avait défense dedans une blague moi déjà il est froid et ya pas de filtre à air voilà 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 on sait qu'on était doit bien y avoir un un couple circuit non c'est à l'atelier uniquement non mais c'est ouf ce qu'il se passe là c'était pas prévu qu'on fasse de la mécanique c'était uniquement présentation mais là j'ai envie de voir si j'ai un câble d'accélérateur parce que si j'ai un câble d'accélérateur ben il faut qu'on l'essaye quoi bon écoutez l'équipe c'était absolument prévu pas prévu j'allais dire prévu j'aurais tellement aimé c'était absolument pas prévu qu'il soit fonctionnel à ce truc donc j'ai installé un câble beaucoup trop court dans le non respect de la mécanique tenu ici par des risques là voilà le serplex et le premier filtre à air que j'ai trouvé dans une boîte là et tout simplement je veux juste l'essayer voilà parce que cette vidéo c'était la vidéo achat et présentation c'est pas du tout la vidéo roulage à toi ça va être tellement marrant que les phares et fonctionne il faut pas rêver je pense mais j'ai bien prévu de le rénover complètement parce que j'ai plus de quad j'ai vendu tous mes quad et vous le savez j'ai mon fils qui est complètement taré des quad voilà il est pas taré il est taré quand il voit en quad tu vois bon j'espère qu'il va rouler quand même ce truc allez faire un effort quoi merde 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 ça me fait que tu fais t'in ouais merde 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 alors est-ce que il aime le filtre à air ou il aime pas le filtre à air c'est ça la question j'arrive pas à savoir si oui ou non filtre à air ne fais pas la gueule maintenant on te demande pas de rouler parfaitement on te demande juste de faire un petit tour alors là il y a la vis d'air je vais essayer de la tripoter un petit peu parce que moi personnellement je pense qu'il prend beaucoup trop d'air à mon avis là dessus il est censé avoir une boîte d'air d'origine on va essayer de voir après c'est la vieille essence aussi dedans je vois là où ça passe on veut juste faire un petit tour dans le jardin bon voilà le thème bon l'équipe je pense que un petit nettoyage carburateur essence fraîche nouvelle durée petit réglage avec ce qu'il faut il devrait tourner après le problème c'est qu'il fume un petit peu par l'échappement ça fume sur l'échappement là bas bon ça c'est une chose mais ça fume un peu par l'échappement donc ça généralement c'est pas bon signe c'est qu'ils bouffent de l'huile bon avant de trop dramatiser et ça se refait c'est bon terrain là c'est un peu chiant ça se refait relativement bien et ça coûte pas cher mais on va déjà essayer de le faire fonctionner mais le problème c'est que là du coup moi j'ai passé presque deux heures là dessus alors que ça c'était pas prévu c'était juste une présentation et j'ai d'autres trucs à faire qui sont malheureusement un petit peu plus important là tout de suite donc dis moi si tu as hâte qu'on sorte des vidéos on va essayer de le refaire déjà le refaire fonctionner et après on va le mettre nickel chrome c'est quoi fin nickel chrome voilà on va essayer de le mettre propre je suis fatigué j'espère que tu as kiffé la vidéo dis moi ce que tu en penses dans les commentaires moi moi j'en suis sûr mais voilà tu peux quand même me donner ton avis mais 130 euros pour un gros quad comme ça c'est le prix des quatre roues et encore j'ai trop hâte de pouvoir le faire fonctionner ne serait ce que pour balader mon fils parce que s'il voit ça il va être quand même fou furieux ici fonctionne pas ben il va m'assassiner voilà allez merci à tous d'être là sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît voilà si vous regardez les vidéos régulièrement abonnez vous et je vous dis à la prochaine salut ciao